C'est l'heure du quiz musical. Le quiz musical cette semaine s'intitule sobrement We Are Family. Voilà la thématique est suffisamment... Madness, j'ai gagné, allez, un point pour moi. Je compte sur toi. Très bien, Laurent. Il aime de mon côté. Je sais pas, on va voir. Je rappelle les règles, un point par bonne réponse, cinq morceaux. Si vous ne donnez pas la bonne réponse, la parole va à l'équipe d'en face. Benjamin, tu es du bon côté, tu es du côté de l'équipe bleue. Ah mais c'est pas genre Miyazaki contre Sodom ou un truc du genre ? Non, non, non. Donc équipe bleue, Benjamin, Grégoire. Équipe rouge, Cédéto, Cédric. Cinq morceaux articulés autour du thème de la famille. J'espère que vous êtes prêts. Te, on est parti. Ah, bah les enfants, oui. Ah bah non, 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 parole à l'équipe rouge. Summer Wars. Summer Wars, bien joué. Summer Wars, un point pour l'équipe rouge. The Summer Wars, donc le thème principal de Summer Wars, composé par Akiko Matsumoto. Bien joué. Avec une très belle partie d'Anna Fouda à ce moment-là. Très bien, tout à fait. Qu'il est bon, qu'il est bon. 1-0 pour l'équipe rouge. Deuxième morceau. Ah, Jojo. Bien joué. C'est le premier joué. Pourquoi je te lève la main ? Le premier, pas du tout premier. Mais Jojo Bizarre Adventure. Non, non, c'est Jojo Bizarre Adventure. Sur la deuxième opening de Coda. Est-ce qu'on peut l'avoir un peu plus fort ? Et bravo pour cette réponse à vitesse maxiique. Voilà, est-ce qu'on peut effectivement avoir les musiques un petit peu plus fort ? Faut que j'arrête de lever la main, on a besoin de temps en plus. Bloody Stream de Coda, opening de Battle of Dundancy. Voilà, opening 2 de Jojo. Non, mais là, on peut rien faire. Animé 2012-2013, disponible sur Crunchyroll 2-0 pour l'équipe rouge. Troisième morceau. La famille Adams. Ah, alors attention, là, c'était exactement au même moment. Il faut faire le ralenti. Benjamin et Cédric se regardent dans les yeux. On va se jouer au Shifumi. Le Shifumi, le moins radiophonique du monde. Shifumi. Il a vu que je l'avais ouvert. Il a fait la technique de gun. C'est pas grave. On donne le point, on est bon joueur. On a des points culture. Benjamin a gagné le Shifumi. C'est donc deux points pour l'équipe rouge. C'était le titre principal de la famille Adams de Barry Sonnenfeld, version 91, composé par Mark Scheyman, dont on n'a plus trop de nouvelles depuis. Quatrième morceau. Ah, si, c'est Family Mater. Et le titre français, c'est la série Steve Orkel. Et c'est la vie de famille. La vie de famille. Oh la vache. Il y avait 30 secondes le temps qui blabla pour trouver. Je ne l'ai pas vu. Ça m'énerve. En même temps, c'est l'époque où il y avait 40 trucs avec famille machin, notre belle famille. Mais Family Mater, je l'avais quand même. C'est le titre anglais. Family Mater. C'était la période de C'est à la maison, je ne sais plus quoi. Tout ça. Notre belle famille. Mais oui, c'est cette période. Alors Family Mater, c'est la vie de famille en français. On y perd la traduction. Parce que Family Mater, ça veut dire ça se passe en famille. Mais aussi la famille, c'est important. C'est ça. Voilà, belle imitation. Il y a Marriott Wissi Drone. Série diffusée de 89 à 97. Diffusée chez nous dans Club Do en 95, on l'oublie souvent. Et ensuite sur M6 et sur toutes les chaînes câblées. À peu près le mois. Voilà, morceau de Jessie Frédéric. As days go by. 3-1 pour l'équipe rouge, j'ai envie de dire. C'est le dernier morceau. Tout va se jouer maintenant. Ah, c'est Clannade. C'est bien, j'en ai parlé tout à l'heure. Mais ils sont rapides. C'était absolument inespéré que je mentionne Clannade dans cette émission et qu'on est dans le quiz. Attends, Japon, animation, famille, on ne peut pas dire Clannade, c'est compliqué. C'est venu par le fantastique comme quoi. C'est venu par le fantastique. Clannade, évidemment, visual novel de Ki, sorti en 2004, adapté en animation par Kyoto Animation en 2007. Ending d'Ango Daikazuku, interprété par Chata. J'ai tout dit à peu près. Clannade, une série qui mérite d'être regardée. Totalement. C'est Kyoani. C'est plutôt des bonnes valeurs. Oh, c'est pas cette tête. Désolé Grégoire, ce ne sera pas pour cette semaine. J'ai l'habitude. Toujours pas. Toujours pas. C'est la fin de ce quiz musical 4-1 pour l'équipe rouge. Jeux vidéo, BD, manga, séries et cinéma de genre. L'actu pop and geek, c'est dans Hyperlink. Votre cocktail de vue des 2 pixels. Avec Karel et son équipe, tous les dimanches à 16h, en direct sur VL.